Salut à tous et bienvenue dans la suite des aventures de Cyberpunk. Alors clairement on incarne Pavé parce qu'on avait une voix d'homme, la voix même de pas n'importe quel homme, celle de Kenny Reeves. Ouais on le voit il est là. On se calme, si toi t'es au milieu avec ce qu'il fait lui il est fou. Reste bien collé surtout. Alors, ça crée un peu. Bien sûr tu planes. Bien sûr je plane. J'ai plus, ah oui j'ai plus mon petit Kierna. Huuh monté sur scène. Love like fire. Salut bande de déchets. Ah ouais avec un flingue. C'est la voix française de Kenny Reeves, j'apprécie. Je suis venu vous dire au revoir à vous tous. Fusil à pompe là. Ah non ça va. Ok. C'est vrai que l'air de rien il y a cette histoire avec Johnny Silverhand, mais pour l'instant c'est rien quoi. Elle est dehors donc c'est toujours lui. Vous gâchez vos vies à nous suivre comme des toutous. C'est quoi ton problème ? C'est toi le problème. Ok, allez on continue. Ils sont mignons. Et en fait Cyberpunk c'est ça ? C'est passer du temps à créer un personnage pour jouer Johnny Silverhand ? Ce serait très marrant. Mais ça m'excite quand t'es en run comme ça. Une belle phrase de beauf. Ah c'est elle Rogue. Ok. J'aime bien ce côté silence. Enfin, il y a le bruit de l'hélico mais personne parle. Vous voyez ? Enfin, il y a un silence et ce silence il est important. Et j'aime beaucoup la narration de Cyberpunk. Je trouve que c'est vraiment une réussite jusqu'à maintenant. Les jetés sont en feu. Tout Pacifica a été bouclé. Il y a des blindés dans les rues de Watson. Les fils de pute ! Le bordel là-bas. C'est nous ? Une idée de Johnny. Ouelland attire l'attention d'Arasaka loin de la tour. On a le corpoplate ça. Les démarches que l'attirons ça fait partie du plan. On est pas chez les scouts de Thompson. Des fois c'est avec la boost. Si, franchement, si tu passes autant de temps à faire un éditeur d'Avatar pour au final le jouer deux heures, je trouve ça sacrément chier. C'est culotté de faire ça. Parce qu'il me semblait que Johnny, il était mort. Enfin, il y a un truc comme ça. Enfin, peut-être qu'on va le jouer jusqu'à ce qu'il meure. Enfin, j'en sais rien. L'horreur, en vrai, je sais pas trop. Mais bon, en quelques années, on a eu le temps de se faire... J'ai eu un peu le temps de me faire spoiler, mais au final, j'ai pas compris grand-chose, donc soit bien. Je peux le faire moi parce que t'as l'air un peu nul. Mais gros, t'es naze ! Mais oui, prends le... Il pue la merde, ce mec. À moi. Alors, c'est pas la même, quand même, là. En plus, il y a un moyen de tout détruire. Les mecs explosent. C'est des robots. Voilà. Non, c'est les forces d'Arasaka. En même temps, vous êtes pas très malins. Vous voyez un putain de... Voilà. Vous voyez un putain d'hélico avec une machine gun de l'espace, là. Les mecs, ils font quoi ? Ils restent comme ça. Euh, si, je tirerai sur l'Aiko. Ouais. Ça me va. T'as qu'un petit flingue tout pourri ? Je me connecte. Tu veux voir à quoi tu ressembles, Murph ? On voit rien. Il est lent, ce piratage. Ouais. Putain, par contre, c'est pas la même, hein, quand il tire avec ce flingue, hein, que tous les flingues que j'ai eus, moi, mais passent pas devant moi. Ok, merci. Ah, ça one-shot, là. C'est pas le même, hein. Je le veux, ce pistolet, moi. Coucou. Ça se présente mal ? Ça va pas ou quoi ? Ça a jamais... Et t'es aussi bon, regarde-moi ça. Headshot, 3000 de dégâts, Fada. Coucouille. J'ai 400 de vies. J'ai trop refait. On peut passer, là ? Non, ouais, ouais, c'est jamais, hein. Petites astuces, comme ça, de la vie. Et on peut rien ramasser, par contre. Ouais. J'ai pas joué à Bouchi Dodo. La bombe est prête. L'élite d'Ara Saka arrive. Tire-toi vite. Tire sur les câbles. Je peux pas. Je peux chauffer les retards. On démarque de la retards. C'est classe, quand même, la manière de le recharger. T'es pas fini. Je dois encore mettre ça sur le sous-réseau. J'en étais sûre, putain. C'était pas une histoire de colonialisme corporatiste, hein. C'est toujours pour ta groupie, c'est ça ? Non, non, tu comprendrais pas, Rogue. T'es chier. T'as 4 minutes. Après ça, on se tire et tu te démerdes. Ça roule. Mon flingue. Que c'est bon de jouer un badass dans ce jeu. Oui. Ça va. Oh putain, je mets du feu ! Il y a même pas besoin d'être hyper précis tellement il vise bien. Quand tellement le flingue fait de dégâts, il faut que je monte. Je t'ai vu, toi. Ça va, une shot ? Mais on a parlé de Johnny Silverhand dans le bar, là. Ah. T'as perdu ta main ? Je peux pas ramasser leurs armes. Donc, je suis obligé de me battre pistolet et ma technique. C'est bon. On y est. Spider Murphy. Si seulement quelqu'un savait comment changer le protocole du sous-réseau. Très drôle. Tu vas m'aider ou pas ? Besoin de mes services ? Ah, mais il suffisait de demander. Merci Murphy. Et maintenant, pour la forme. Spider Murphy. On n'est pas des terroristes. Ouais. Ça me va. Ouh. Ah, mais voilà qui. Oh, putain. Et ça veut dire qu'il est encore là. Mais il craint rien. Comment ça fonce ? Encore ? Encore ? Non. Mais ils ont réussi à se barrer, je n'ai pas vu. Oh, merde. On va jouer que des personnages qui meurent ? Je vais finir par mal le vivre. Ah, c'est vraiment ça. Il ne m'a pas buté. Minitech. C'est Minitech qui est venu me chercher ? Il parle japonais. Je suis sûr que l'autre, il m'a balancé comme C à cause d'elle. Il nous a vendu... Oh, c'est Johnny. Un peu. Un peu, hein ? Allez. À quelle organisation terroriste appartiens-tu ? Comment as-tu acquis des matières visibles ? Je ne vais pas te répondre. Votre patron n'a pas l'air hyper content de votre travail. Donc, clairement, si Saburo est vivant et si on incarne Johnny Silverhand qui est mort et qui a donné son nom à un cocktail, on est bien évidemment dans le passé. Je ne sais pas combien de temps. Mon mari est mort dans cette tour. Mais il y a des choses pires que la mort. Ah, effectivement, ça n'a pas l'air sympa. Ça ne faisait pas partie du plan. Pourquoi... Pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi avez-vous fait ça ? Parce que quelqu'un doit mettre un terme à votre folie ! J'ai pas fait ça, mais tu dois être repoussé. Merci. Je suis allée depuis la fin de parler. Je n'ai pas fait ça. Non, je n'ai pas fait ça. 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 S'il y a pas fait ça. Hajime ! Mais... Hajime quoi ? Ok. Alors, vous transportez trop de choses... Oh tiens, oui mais oui, d'accord. Allez voir l'inconnu. Eh ! Ok. Ah, faut que je descende des escaliers, je peux pas avancer par là. Faut que je fasse le tour, bien tranquillement. Ok. On me guide. Mais donc, c'est le lieu où on est mort. C'est moi ? Enfin, c'est moi. C'est lui ? Et toi, toi, t'es qui ? Bah, je suis toi. C'est ça qui veut dire parler avec les morts ? On est marachistes, t'aime. Toll. Ah, on m'a jeté à la poubelle. On m'a laissé pour mort. Et je suis pas mort ! C'est pas moi, ça. Si, le costume. Oui, oui, les mains. C'est moi. Comment il a pu me louper, ce con ? Décharge municipale. Ok. Donc non, il m'a même pas vendu, il aurait même pas pu... Il veut juste aucun lien avec moi, quoi. Mais du coup, comment je suis encore en vie ? Est-ce que c'est grâce à la puce ? Et est-ce que cette puce, elle m'a fait vivre le flashback de... Oh, j'ai trop de questions ! Oh, j'ai trop de questions. Allez ! Allez ! Ils sont peut-être gentils. Ah, je suis cuit. Ils pourraient juste me dépouiller. Ah merde ! Ils l'ont retrouvé. C'était sûr, il n'y avait rien négocié. C'est pas moi ! Donc ils ont fini par remonter la piste. Et du coup, ça va me sauver. C'est ça qui est cool. Ça. Voilà. J'ai peut-être dû me chier dessus et me pisser dessus en plus, hein, pendant le... Le petit temps passé là-bas. Ils fonctionnent dans le système. Qui parle ? Ah, cool. Bah ouais, ouais, tchis. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a pris une balle ? Ah oui. On nous emmerde. Bah rentre-lui dedans, il a juste une moto, fais pas... Qu'est-ce qu'ils veulent ? Oh putain. Bah voilà, on est d'accord. Ah, merci. Oh putain. Oh putain. Oh, c'est une mitraillette. Aïe, 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 aïe. Et sur la roue, ça marche pas ? Comment on fait ? Je vais me faire défoncer. Ouais, en fait, c'est scripté, quoi. J'ai pas attiré dessus. Écrase-le ! Voilà. Enfin, je veux dire, une moto contre une voiture, ça gagne pas, hein. Je suis désolé, mais... C'est la physique, hein. Putain, ça visait automatiquement. Ah, il est fou. Allez ! Putain, je suis vraiment une quiche, hein. Ok. Il faut que je me soigne, par contre. Appuyer deux fois pour, quoi. Ah, tire. Tire ! Tire ! Ah. Il y a des véhicules, il y a des véhicules. Ok, ok, ok. Mais pourquoi ? Putain, il bouge trop ! Mais... Mais... Ouais, bon, c'est fait exprès, en fait. Ça sert à rien, c'est ça ? Voilà. Ça sert absolument à rien. C'était très scripté. Dommage. Quand je vous dis que j'aime quand c'est un peu scripté sur un rail, comme on m'a amené jusqu'à là et tout, j'aime bien. Mais alors là, clairement, la gunfight, si ça sert à rien de lui tirer dessus, me fait pas lui tirer dessus, quoi. Laisse-moi sur mon canapé, tranquille, à regarder ce qu'il se passe. Ne ferme pas les yeux. Bah, c'est facile. Oh, regarde. Oh, regarde. Nous avons tous les deux besoin de soins. Tu connais un charcutoc de confiance. Je connais... Quelqu'un. Nous devons aller voir. Un charcutoc. Vite. Ouais. Je vais l'aider. Il a l'air gentil, lui. Il était loyal et... Il faut qu'on aille là-bas. Appelle-le quelqu'un. Qui tu veux ? De la main, ouais. Taxi. Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Misty et Zoterica. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Qu'est-ce que tu fais ? Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques sous le muscle acère. Si je me trompe et que je touche une veine, elle meura. Bah écoute, de toute façon là je vais mourir donc euh... Voilà. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez la connecter. C'était pas un geste très fin, très précis hein. Je ne vais pas te tenir. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang ? Misty ! C'est horrible, t'es en train de souffrir à tel taxi, dit on vient dans 20 minutes. Il va falloir que je transverse l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Le quoi ? Il y a un risque que je connais les risques. Occipital c'est l'oeil ? Qu'est-ce qu'il fait à mon oeil ? Il va me la défendre, il va me l'abîmer, il va me l'abîmer. Et j'ai fait une fille toute mignonne et il va me la rendre euh... Il va m'en faire un robot. Il répète. Bon, ça a l'air d'aller. C'est pas mal hein ! Enfin moi j'aime beaucoup. Mais bon là c'est un peu lent. Et je comprends pas cette idée de vouloir absolument sauver le meurtrier. Elle se remet moins vite que vous, mais son état s'améliore. C'est une machine lui. Au sens propre du coup hein. Enfin... Je comprends pas. Tu m'entends ? Enfin je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il m'a... Il m'a sauvé quoi. Comment tu te sens ? Vivante ! C'est cool ! Je sais pas mec. J'ai les oreilles qui sifflent. Bah ouais mais essaye d'enlever la puce non ? Ces hallucinations... Tu peux me les décrire ? Des projecteurs... Beaucoup de bruit... Je suis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis remplie de... De... Et puis je balance tout dans un micro. Mais je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagée. Après... Ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour Arasaka. Non. Y'a pas de quoi se marrer. Mais euh... Ils m'ont tué. Ils m'ont tué. J'ai jamais autant flippé. C'était trop réel. Même pour un rêve usine. C'était pas un rêve. C'était des souvenirs. Y'a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu ? C'était son passé. Ok. Tu veux dire que j'aurais vu les souvenirs d'une autre psyché ? Comment c'est possible ? Tous les deux vous êtes connectés d'une manière que j'arrive pas à comprendre. Tous les deux ? Moi et qui Vic ? C'est qui l'autre ? Johnny Silverhand. Un terroriste. Il a beaucoup fait parler de lui à l'époque. Enfin. C'est pas le plus important pour le moment. Bah du coup c'est quoi alors ? C'est quoi alors ? La biopuce. C'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand Max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit. Jusqu'au jour où tu disparaîtras. D'accord. Mais c'est important que tu comprennes bien. Bah tu vas arranger ça. Ils sont ouf ces tatouages à lui. Si je pouvais je le ferais V. Tu peux me croire. Mais ça c'est... Ça dépasse de loin mes compétences. Y'a pas un meilleur que toi Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider ? Tu veux la version longue ou abrégée ? La courte. Si je vais mourir. J'ai besoin de me dire. Je vais mourir. C'est ça. Pourquoi ? Quand Dex t'a tiré dessus. La balle a touché ton porne oral et ton cerveau. La biopus s'est réanimée. Est à court-circuiter. Elle s'est mise à transférer des données dans ta tête. En ce qui la concerne. Ton cerveau était un espace vide qui devait être rempli par l'engramme qu'elle transportait. Une espace vide. Pourtant je suis là. Tout ça. C'est moi. L'éclat ne lit pas. Il écrit. Ton mal de tête c'est la biopus qui redéfinit les connexions neuronales. Et ça crée de nouvelles structures dans ton système nerveux tout en écrasant l'existant. Du point de vue de l'éclat, ce qu'il reste de toi, c'est comme une tumeur qu'il faut exciser. Euh... Bah on peut pas... Ouais, donc je dois faire quoi ? T'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... Qu'est-ce que je vais faire putain ? Tu peux me le dire ? Mourir ? Si seulement je le savais. Faut aller voir les gens qui savent. Vi ! Le mec d'Arasaka il s'est pas barré quand même. Tu lui en demandes trop, Vic n'est plus tout jeune. Viens, Vi. Je te ramène chez toi. Bon. On apprend qu'on va mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec lui, dans mon sommeil. On est en train de me porter là, non ? Dormir, c'est comme un aperçu de la mort. De l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillée ou pas, là. Après tout, je suis peut-être déjà morte, non ? Ah oui, disons. Tu ne devrais pas penser à ça, vu. Détends-toi. C'est le chaos ? Tiens. J'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Ce dos endothrésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus et libérer la bête, si tu veux. Ok. Je... ok. Faut que je m'allonge. Merci. Allez, attends. À propos de Jackie. Oui ? Bah... Parlez-toi. Sans arrêt. On a eu une dispute. Juste avant qu'ils partent pour cette mission. Et t'en voulais pas du tout. J'espère que tu le sais. Je sais. Mais j'aurais aimé que le dernier moment ensemble se passe. Autrement. Mais pour l'instant, tu dois te reposer. Alors dors. Dors, s'il te plaît. Merci. Ok. Ok, ok. On est sur un épisode qui a commencé avec Sylverine un peu sport. Mais on est sur quelque chose là de beaucoup plus posé. Et on revient vraiment de loin, quoi. Ah. Il est dans ma tête maintenant, lui. Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Et qu'est-ce que tu fous sur mon lit ? Putain, mais... Tu veux pas fermer ta gueule ? Tu vois bien que je dors ? Faut prendre des petits cachets bleus, là. C'est où tu débarques comme ça ? Et comment on veut se parler ? Qu'est-ce que j'en sais, moi, putain ? Il est mort, en plus. Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher ? Putain, mais disparaît ! Il peut me toucher ! Pour qui tu bosses ? Réponds-moi ! Ah, le doigt. On est vraiment connecté, gros. Oh, tu vas m'aider ! Tu avais l'air super malèze. Ah. Je vais prendre le contrôle. Le contrôle de quoi ? Aïe. Je trouverai un moyen. Tu m'entends, toi. Ok. T'as réussi ? Va te faire foutre, sale connard ! Non, pas comme ça. Fous-toi un crasheur dans la gueule et presse la détente. Je peux les sentir, nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisi sur un fruit. Je t'envahis peu à peu. Je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends ? Putain, je gerberais si je pouvais. Oh, c'est juste une copie de mon engrame. Je suis forcément ailleurs, mais obligé. Faut-moi la paix. Tire-toi ! Sors de ma tête, putain ! Tu plombes dans la tête, c'est le seul remède possible. Tu m'entends, pétasse ? Fous-toi une paille dans le crâne ! Deux secondes. Ça fait vite, hein ! C'est ouf, hein ! Je comprends, je comprends, enfin je comprends rien, non ? Enfin ouais, si. Pourquoi ils sont... Pourquoi on est connecté ? Ok, la puce, mais... Quel rapport, quoi ! Ouais. Ça va mieux. Ça va mieux. On monte en réputation. Trouver à manger. Facultatif. Euh... Faire des réserves de munitions. Consulter les mails. Ça, c'est quoi ? Drinks, drugs. Et ça, c'est quoi ? Sous-coucher. Non. Non. Il y a bouffé, là. Euh... Comment je consulte mes mails, déjà ? C'est sur mon téléphone. Ah, garde-robe. Je vais voir un peu comment on est sapé. Toujours comme avant, j'aimerais changer de haut. Ouais. On va rester en blanc. Et là, c'est les vestes. On a des... Vestes de SDF, clairement. C'est pas SDF, c'est hipster. Pardon. Euh... Non. J'aime pas trop. Je veux R. Comment j'enlève ? Tu... Tu l'as pas mise ? Tu m'as pas fait ça ? Si j'ai un truc. Comment... Comment on déséquipe ? Ah, mais sus ! Ouvrir l'inventaire et enfier des vêtements. Ok, c'est un truc à faire. Euh... Enlever. Ça. Équiper. Attends, si je reste dessus... Déséquiper. Ok. Euh... Visage. Couronne. C'est des espèces de lunettes. Masque à gaz. Oui, d'accord. Je vais remettre toujours la même chose. Des super lunettes. Non, j'en veux pas. Euh... Et des petits chapeaux ! J'ai pas un vrai style, mais il me faut plus de trucs. Je veux rien. On va rester un peu nature. Déjà ce pantalon... C'est quoi ce short ? Bokoros. Un gros sac. Un gros sac. Non, on va mettre ce pantalon doré. Ok, allez, ça va. Faire des réserves de munitions. Mais où je peux faire ça ? Ouiiii. C'est bon. Ouvrir la planque. Ouais, c'est vrai qu'on a eu plein de trucs. De toute façon, il va falloir que je me mette à vendre. Mais ça, je le ferai dans une autre vidéo. Comme ça, on se fait pas trop chier avec ça. Consulter les mails. Euh... J'ai pas un écran avec mes mails. Comment je fais ? Sinon sur mon téléphone, non ? Non, je veux pas l'appeler. Putain. Et flûte. C'est quoi droite ? C'est quoi haut ? Non, c'est pour soigner. Alors attends. Téléphone. De la main. Appeler. Ouvrir les messages. J'ai rien misé. J'ai rien misé avec le corps. C'est vrai, ça a été rendu à sa famille. Bon allez, on se casse. Les mails, ils sont quelque part. Ouh ! Des petits objets. C'était là, les mails. Comment je fais ? Ok. Ok. Loyer impayé. Ok. Euh... Grande loterie médicale. De billet acheté. Troisième gratuit. Aertarnac. Au nanogel. Alerte d'AVT attaqué. Maloir détecté. Qui est sur le bouton scanné. Ah, qui c'est ? Et c'est Takemua. Il faut qu'on se voit. Rendez-vous chez Thomas Diana. Je suis occupée là. C'est déjà assez compliqué comme ça. Je te rappelle que je t'ai sauvé la vie. J'aimerais que tu m'aides en retour. Bon, j'ai essayé. J'ai pas encore réussi à remettre mes idées en ordre. Après tout ce qui s'est passé. Tu n'y arriveras pas avant un moment. Et alors quoi ? Si tu as l'intention de vivre, tu dois remonter sur le ring. La cloche a déjà sonné. Tom's Diana. J'attends. Ça marche. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, l'administration. Le building vous informe que votre véhicule est à votre disposition dans le parking. Oui, la meilleure arme. Ok, d'accord. Il est à 50 mètres et il n'est pas loin. Bon, ça va, si c'est pas long, on y va. Mais je ne peux plus courir. D'accord. Il n'y a pas à descendre. Mais je ne peux plus courir du tout. C'est la police. Ok, c'est fait exprès je pense. Ça c'est pour qu'on puisse prendre le temps de regarder. Mais je n'ai pas l'impression que ça ait changé notre quartier. Il est ce qu'il est quoi. Oui, on prend... Transporter trop de choses. Ouais, ça je vais aller le vendre. Tom's Drainer. On a le... On a le... Le gars là. Hop. Le gars qui vend des armes. On va aller un peu se vider. On n'a pas besoin de toutes ces saloperies. Une salle de muscu. Ok, cool. Ah mais peut-être que c'est parce que j'ai trop de trucs que je marche comme un débile. C'est pas impossible hein. Attends, attends. Allez, on y arrive. Oui. Ça fait au moins une... Je suis là en mode... Ouais mais en fait on marche parce que ça va gros. Wilson. C'est toi Wilson ? Voilà. Tout à fait. Allez, montre-moi ce que t'as. Vas-y, montre-moi ce que t'as. Il faut que je vende plein de trucs. Déjà, il y a vendre la camelote. Voilà, ça c'est bon. 500 balles. Ok. Ensuite, j'ai beaucoup trop d'armes. Surtout qu'il y en a ces conditions, donc je peux pas. Alors tout ce qui est conditions, ça dégage. Et alors après, j'ai pas besoin d'avoir un million de fois la même arme. Conditions. Mais tout ce que j'ai ! Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas les trier par... Alors 170... Alors il me faut un bon gun. Celui-là avec le silencieux. Il fait combien le gun ? 135. Mais il en faut juste un autre. Tout ce qui est en dessous... L'objet est actuellement équipé. Tout ce qui fait en dessous de 135, ça dégage. Voilà. Voilà, c'est pas grave. Donc j'ai deux flingues, ça suffit. J'ai 7 mitraillettes qui est à 176. 143. 117. 118. Oh là là, qu'est-ce qu'on a comme truc nul ? C'est déjà trié par puissance... Non, 128. Elle est belle, elle est dorée. 143. 143. Très bien. Ok. J'ai pas besoin de l'avoir en double. En triple. Ah, le fil à pompe. La même encore. Quoi ? Ça c'est celle que j'ai équipée, donc non. Alors je peux vendre elle. Euh... Ça pareil, je l'ai en deux fois. 176. C'est costaudant. Et encore un gun. Il y a un truc. On va le garder. Un petit flingue tout pourri. C'est un gros flingue. Et ça, ça fait 143. Allez, on est bon. J'ai bien vendu des trucs. Pour 2000 balles. Qui c'est ? V. Il faut qu'on parle, répond. C'est Mama Wells. Je vous rappelle plus tard. Allez, on va voir. Ouais, ça va mieux. On peut courir maintenant. On va rejoindre Takemora. 44, ok. Donc, le débat du maire Vine sera assuré par son adjoint et son associé le plus proche, Weldon Holt. Holt a d'ailleurs annoncé qu'il brigueraient le poste de l'air lors des prochaines décisions. Aujourd'hui... C'est parti. 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 Ça marche. C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti.